Dans un premier temps, on a le pulvérisateur, qui fait une pulvérisation résiduelle sur les murs, intérieur, extérieur, plafond, pour que le moustique, quand il vient, il se pose dans la maison, il s'empoisonne et il meurt. Le deuxième, le fumigateur, il envoie un nuage de fumée, on dirait de la fumée, c'est des fines gouttelettes qui se répandent dans l'atmosphère, et là, le but, c'est de tuer le moustique pendant ses heures de vol. Le dernier, c'est pour tuer les larves. Le moustique pond dans l'eau. Quand on a des petites surfaces, on les vide. Quand on a une grande étendue, l'idée, c'est d'envoyer un nuage de gouttelettes qui va se répandre à la surface de l'eau, qui va faire une pellicule d'insecticides à la surface et qui va tuer toutes les larves. Le challenge est énorme dans une grande ville comme Kinshasa. Donc, ce que nous essayons de faire, c'est que nous nous concentrons sur les places où nous savons que nous avons casés qui sont prouvenues à être infectés pendant qu'ils étaient ici. Nous faisons un perimeter de 200 mètres autour de ces zones stratégiques, et nous faisons tous les composants de la vecteur contrôle, chimiques et mécaniques. Nous faisons autour des cas de cas, des écoles, des marchés. Nous faisons aussi autour des facilities médicaux. Par se concentrer sur ces zones, nous essayons d'essayer de réduire les transmissions. de la vecteur contrôle du Sorbonneau. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.